Et bien bonjour à tous et bienvenue avec Bénibob. Petite vidéo spéciale pour la lecture du Devlog du 24 dont je n'ai pas lu à l'avance donc on va découvrir ça ensemble. Déjà on arrive sur la première image donc on a eu un petit extrait là sur le twitter. Vous voyez une sorte de roue en fait là depuis le temps que j'observe on dirait plutôt une sorte de robot excavateur. Donc ça serait une roue pour creuser. On voit une sorte de truc qui ramasse la terre ici. Peut-être de quoi le projeter on va voir ce que le texte nous en dit. Donc nouveau Devlog c'était un mois plutôt occupé nous avons déménagé dans leur lieu principal ils ont l'équipe agrandi blablabla 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 donc et sans parler de ce qu'on a fait dans le jeu. Allons-y. Alors le mini robot voilà donc du coup j'avais raison a priori. Effectivement on va avoir la roue là on voit un peu plus de terre. Effectivement ça ressemble bien à un truc pour le propulser. Du coup des nouvelles warehouse ou je sais pas. On voit le robot là en action qui sort de la salle. On va bien sûr l'affronter. Ok bon il a l'air d'être à peu près fonctionnel mais il n'y a aucune animation. En fait ils se déplacent et point. Ils ont mis un petit haut de bot histoire qu'on ait quelque chose qui explose mais ils ne tirent même pas dessus. Même pas s'ils ont déjà géré le côté destruction. Ça va bien. Ah c'est ça il y a zéro animation dessus. Même les textures sont pas encore finies. On est encore en train de proposer nous montrer des trucs qui vont nous donner envie mais qu'on va pas voir tout de suite. Donc qu'est-ce qui arrive pour les mines plus tard ? C'est un nouveau robot. Nous vous présentons le robot mineur. Le premier robot volant. Super travaillé. Ils volent on fumes. Fumer peut-être. Après tout ils ont creusé de manière aléatoire dans toutes les directions dans les souterrains. doucement ils sont entrés en surchauffe. S'il est remarqué le mineur bot va nous balancer des cailloux. Donc il n'est pas aussi précis que le tape bot ils nous disent quand même. Mais ils sont quand même dangereux et arrivent souvent en grand nombre. Ok du coup il va y avoir des dégâts de chute du coup même quand on les tue ils nous disent qu'ils peuvent nous tomber dessus. Il nous dit qu'il sera encore mieux que les bots qui existent déjà. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Un pot. On pourra planter des éléments qu'on se déplace je dirais. Il y a une petite fleur ici. Ça a l'air de se déplier je sais pas ça va être un peu de fleur je dirais. Ouais c'est ça ça va être des plantations mobiles. Pourquoi pas. Bon ça n'ajoute pas grand chose. Qu'il est facile de se déplacer dans le jeu c'est pas trop trop non plus là. Une révolution je dirais. Alors alimenter en batterie. Donc planter une ferme soit en souterrain ou sur vos créations. Avec l'aide de ce truc là. Donc ça nous donne une grande flexibilité en échange d'électricité. Mais attention les robots peuvent quand même nous trouver. Il faudra quand même essayer de prévoir une défense. Et pendant que vous y êtes pourquoi pas faire une tourelle. Avec des pitoulés. Je vois pas ce qu'elle apporte cette image. A part le fait que c'est un bâtiment qu'on n'a pas encore spécialement vu. On fait quelques nouveaux designs. On nous montre des warehouse. C'est sûr pour le coup. Ça doit être une nouvelle warehouse mais de savoir que c'est une nouvelle warehouse. Ils ont fait un super gif. Waouh. Ouais. On aurait pu faire quand même quelque chose d'une meilleure qualité. Enfin c'est pixelisé à mort quoi les gars. Vous voulez nous donner envie. Pas nous montrer que vous avez fait ça à l'arrache. Ah des taux de bottes dans les warehouse. Pourquoi pas. Ah c'est pour nous montrer les systèmes de lumière. Montrer que les éclairages sont meilleurs qu'avant. Bon voilà on voit les lumières. Enfin c'est pas sur ça qu'il faut bosser en priorité les gars. On veut des missions. Donc ouais la lumière qui passe à travers les trucs d'éclairage. On a un petit halo flou autour des lumières. Pourquoi pas. On va pouvoir aller jusqu'en 4k en résolution. Donc ils ont augmenté le nombre de sources de lumières que le jeu peut gérer. Mais qui a un rendu en temps réel bien sûr. Tu 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 tu. Alors qu'est ce que c'est que ça. Une nouvelle pièce. J'ai pas l'impression que ces trucs là on les avait avant. Ou c'est tout d'un seul bloc. Non c'est un truc qu'on s'était construit. On voit les blocs. On voit les blocs. Builder quest. Euh quest pardon. Ok. Ah ça va être un gros plateau pour nous apprendre à construire des trucs. On sait que le monde de scrap mécanique est joli mais il est aussi assez vide. Donc ça va changer avec le système de quêtes de construction. Du coup ils nous disent que dans les quêtes on va avoir des modèles d'objets qu'on devra fabriquer. Pour gagner des récompenses. Ah 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 ah. Enfin. Ils ont enfin activé le truc que ça peut prendre feu. Donc ça ça va faire partie des choses de qu'il va falloir penser. Si c'est actif. Il y a quand même pas mal de constructions qui peuvent prendre feu et que ça peut être intéressant de le savoir. Ça ça va être cool. Enfin ça va être cool. Mais c'est encore une fois. Enfin les images sont dégueulasses. Ok ok ok. Le feu peut se protéger. Donc du coup voilà ils ont enfin activé. Ils vont activer le truc avec les pièces qui sont inflammables ou pas. C'est qu'on a dans la description. Et du coup le feu peut se propager de pièce en pièce inflammable. Et du coup ils vont nous faire des robots qui peuvent foutre le feu. Parce qu'il faudra voir si notre base résiste au feu. Et du coup ça va être rigolo de voir, de jouer aux pompiers en créatif quoi. Ensuite qu'est-ce qu'on veut nous montrer là-dessus ? Ah oui ça c'est un truc dans une warehouse. Il y a un endroit où il semble qu'il y avait un survivant qui avait installé un petit camp. Est-ce qu'il y aura quelqu'un à cet endroit là ? Non. New warehouse. Ok tout simplement. Nouveaux entrepôts sont enfin faits. Nouvelle section, des secrets, des meilleures récompenses. Du contenus cachés. Donc ils n'attendent que d'être découverts. Ok ils ont réussi à nous en sortir quelques images sans nous spoiler. Ok. Je ne montre pas grand chose quand même. Bon. De nouveau sac à dos. Il est chelou celui-là. Trop réaliste je trouve au niveau de texture. C'est bizarre. Là pourquoi pas. Ok non c'est juste la capture ici qui donne un effet réaliste. Quand on le voit là, ça l'est beaucoup moins. Ok. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ils nous en montrent deux. Il y en aura quelques autres à découvrir. Et du coup ils ont rajouté les sacs à dos de ceux-là qui manquaient. Un exceptionnel. Drill qui sort du sol. T'as un peu peur ça. Parce que quand tu vois l'image. C'est juste une texture qui est rajoutée par dessus le sol existant. Hein. Ça éjecte des bottes. On dirait des capsules de bottes là comme on est en créatif. Ah non. Si. Si si c'est ça. Ok. Il y a des trucs qui peuvent arriver. Et nous balancer des bottes d'Irille Spawner. Donc c'est ça ouais. C'est un truc qui peut débarquer du sol. Et nous balancer du bottes. Ok. Donc où en sommes-nous pour le prochain chapitre. Il est temps d'être transparent avec vous. Ok. Ils savent qu'on attend et qu'on est impatient. Nous essayons toujours d'être optimistes. Mais faire de la qualité nous demande beaucoup de travail. Vous avez de grandes... Vous espérez beaucoup en gros. Pour le prochain chapitre. Donc du coup ils sont en train de... Hein. Un nouvel élément. Il est ralenti dans la décision. Parce que du coup ils vont sortir le nouveau chapitre. Qui aura la prochaine soirée. Ils vont sortir de l'early access. C'est à dire qu'ils vont passer en 1.0. Donc ça veut dire que ça va changer quelque chose. Ça veut dire que... Donc ça veut dire qu'en gros il faut absolument que ce soit nickel. Ça veut pas dire que ce sera la dernière mise à jour. Mais que du coup... Scrap mechanics sera enfin sorti pour officiellement. Donc ils répètent en gros qu'ils sont en train de peaufiner le jeu avec plein de nouveaux contenus. Et de nouvelles choses. Ils sont en train aussi de... D'ajouter des... De retravailler sur leur engin. L'engin c'est euh... Le moteur du jeu. Pardon. Engine. L'objectif c'est d'être vraiment fier de ce qu'ils vont sortir. A un moment ils vont le sortir. Bon voilà. Nous sommes désolés pour la longue attente. Mais vous allez devoir attendre encore un petit peu plus longtemps. Mais on va vous dé... On va vous... Vous amener de la... Génialitude. Et c'est une promesse. Ils envisagent de faire une nouvelle question réponses. Donc si on veut leur poser des questions c'est le moment. Faut aller sur le twitter. Ou en dessous. Peut-être. Bon bah voilà. Ça va pas nous... Ça nous donne même pas une deadline pour la prochaine mise à jour. Ça nous dit juste qu'il va falloir être patient. Et que la prochaine mise à jour bah sera... Pas la dernière apparemment. Mais celle qui validera la version 1.0. Donc encore une fois on utilise avec du contenu bah qui donne l'eau à la bouche. Mais quand va-t-on en voir la couleur ? On nous a même pas à reparler du boss. On nous a pas à reparler des roues collantes. Enfin... Balancez nous un peu de contenu quoi. S'il vous plaît. J'ai envie de jouer. Bon bah merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois sur Youtube ou Twitch. Comme vous le voulez. N'oubliez pas de partager, de liker. Et puis jusqu'à la prochaine fois. ! Bon bah decid que celle-là randy et réduire les roues collants, Sous-titrage FR ?